Véritable pavé dans la mare, le scandale des écoutes téléphoniques ne cesse d'alimenter la polémique dans le paysage médiatico-politique espagnol. La chef du renseignement espagnol, Paz Esteban, a été destituée de son poste ce mardi après avoir reconnu que ses services ont espionné des indépendantistes catalans. Pour sa défense, Paz Esteban a déclaré qu'elle avait certes procédé à l'espionnage d'indépendantistes, mais avec le feu vert de la justice, et donc de manière supposément légale. Des sources dans le gouvernement espagnol ont affirmé ne pas avoir été informées d'une telle procédure. L'espionnage des militants indépendantistes a creusé une brèche à l'intérieur du gouvernement dans lequel se sont engouffrés des membres de l'opposition au gouvernement. La coalition autour de Sanchez serait fortement fragilisée si elle venait à connaître des défections. L'affaire se divise en deux volets, d'une part l'espionnage des militants en interne, de la part des services de renseignement, et d'autre part l'espionnage de trois personnalités de premier ordre, Pedro Sanchez, le ministre de l'Intérieur et celui de la Défense, qui, elles, ont été espionnées par des entités externes. Paz Esteban n'a donc pas pu empêcher l'extraction d'informations confidentielles des membres de l'exécutif espagnol. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada